salut à mes riders et on se trouve pour la rediffusion de la super finale du round 3 donc trois super finale pour trois rondes je suis vraiment content de moi et surtout que je me qualifie toujours je mérite ma place c'est pas vraiment pas tout juste donc je suis content déjà et là vous êtes en train de vous dire mais merde il nous le le hit est sur le restring et là c'est sûr tetech tal tetech tal il ya un problème il s'est trompé de il s'est trompé de super finale qui nous rediffusent mais non en fait c'est que c'est jules qui a eu l'idée on essaye déjà de tous les deux qu'on organise les summer cup les grands prix de la summer cup de mettre un peu un aspect un peu plus plus fun dedans que les grands prix normaux et que les saisons normales qu'on fait comme la saison 1 et la saison 2 c'est soit les circuits sont aléatoires ou soit on met un petit aspect comme ça un peu plus fun et là c'est que jules a eu l'idée que vu que l'allemagne a gagné la coupe du monde on s'est dit pourquoi pas faire un grand prix spécial allemagne donc qu'il ya deux tracks faire les deux tracks sur l'allemagne et c'est pour ça que le hit s'est passé sur l'osierie lori string et la super finale surtout d'acheter donc deux circuits avec des noms imprononçables super merci l'allemagne et on revenons plus sur la course donc je me suis retrouvé en super finale contre une ikus chapis krabi mâton et fran d'aron donc vraiment très bon pilote je suis de la chance je suis tombé dans enfin j'ai eu de la chance entre guillemets le hit qu'on a eu était assez compliqué mais adriamy que c'était pas trop en forme non plus il revenait de sa pause et tout s'il vient juste de reprendre donc était pas au top de sa de sa forme donc j'ai pu en profiter pour me qualifier scrabi qui déroulait vraiment très très fort vous avez pu voir dans le hit qui va vraiment largué donc là j'avais pris un bon départ mais je me suis retrouvé à la chute dans un virage en allant un peu chercher le contact et je suis tombé vous allez voir c'est que dans cette super finale je ai même vous ai pu voir dans le hit je trouve quand même mieux que au round 2 que je vous ai diffusé là c'est quand même déjà un peu plus propre mais dépassement est ce que je fais que c'était donc là je mets un petit dépassement sur ce qu'on vit pas l'intérieur bien propre après il arrive à me repasser c'était assez compliqué là j'arrive à repasser reprendre l'avantage donc quatrième on arrive bientôt à la fin du du premier tour déjà avec maton devant fran d'aron et mars ouais qui est tout devant la yann ikus qui était juste à côté de moi voilà j'ai raté mon scrub et ça jouait vraiment vraiment pas jouer à beaucoup dans toute la course de l'avoir passion une course assez intéressante donc j'ai tu ce qui était déjà bien monté il s'était bloqué où il va se bloquer je sais pas je sais qu'il s'est bloqué à un moment dans une botte de paille et je crois qu'il s'était déjà bloqué qui était en train de remonter je sais plus trop je sais pas à quel moment je sais qu'il nous a dit qu'il s'était bloqué mais je sais plus quand donc la scrubby qui arrive un peu au contact dès qu'il pousse un peu nikus couche il prend en fait ils enversent en place moi je reste derrière quatrième derrière avec du coup ça devait être fran d'aron qui devait être 6 donc pareil il faisait son retour aussi je pense donc il y ait pas mal de personnes d'anciens leaders ou vraiment des personnes qui roulaient très fort dans la saison 2 qui reviennent donc c'est sympa on commence à vraiment avoir du beau monde même avec les nouveaux qui vont vraiment bien par exemple chapi qui rentre encore une super finale franchement chapeau à lui après au niveau des classements j'essaierai de j'y pense à vous le mettre à la fin le classement général de toute façon vous aurez le lien dans la description pour aller le voir aussi voir c'est peut-être plus simple comme ça ouais je pense que je peux vous mettre le lien dans la description c'est plus simple sûrement vous pouvez le voir garder le lien et avoir à jour et vous aurez comme ça accès aussi au site simplement d'ailleurs faut qu'on je pense avoir avec jules pour mettre à jour ce qui est plus trop à jour la première page en fait la page d'accueil et où on va revenir un peu au grand prix donc je vais rentrer dans le troisième tour à la deuxième place avant scrubby et chapi viennent de se toucher donc j'avais arrivé deuxième scrubby qui était juste devant j'essaye de lui faire l'intérieur mais j'ai coupé un peu trop tôt alors que normalement ce virage les passent à fond besoin de créer donc c'est pas ça un peu juste là je coupe un peu par l'intérieur mais bon je gagne pas de place non plus c'est pas méchant en plus cette façon coupée et puis c'est pas vraiment coupé parce que j'en fais pas esprit en fait c'est que je freine un peu tôt et son jeu chute juste derrière du coup chapitre en profite pour repasser moi j'arrive misèrement dans la double là je me suis oula j'aime faire doubler mais non en fait contenant il est un peu plus derrière aussi dans mon dans mon hit en fait j'étais tellement concentré hier soir quand je quand j'ai fait le le grand prix que en fait j'ai l'impression que ça va m'afficher jamais de temps intermédiaire alors soit ça l'a jamais vraiment affiché donc là je le suis on verra bien dans la rediffusion ou soit c'est moi qui les rate à chaque fois quand il est rediffusé chapitre qui est tombé j'ai pas vu comment il était tombé mais ce qui me permet de revenir vraiment juste derrière lui la petite astuce dans ce virage là c'est qu'il faut vraiment prendre tout à l'intérieur il ya une bosse en fait et ça permet de sauter la double et pas taper dans la deuxième simple d'ailleurs et sont vous verrez bien au fur et à mesure des tours tout le monde à la même trace et au même endroit quoi c'est tout ce même endroit l'appareil faut essayer de choper la petite bosse qui à l'intérieur pourra se crever et aller moins loin mais c'est pas évident je sais pas vraiment si on gagne du temps en faisant ça ça reste encore à voir là toujours un virage pas évident mais au pont qui passe à fond hop on arrive bien derrière là j'étais en mode un peu de bagarre avec chapitre je voulais pas le toucher comme j'ai pu faire dans le ronde 2 je voulais vraiment rouler propre cette fois ci bon il ya quand il y aura des contacts ça restait mix gp ou des fois la moto va un endroit où on veut pas mais pas de gros tampons comme j'ai pu mettre sans faire esprit lors du ronde 2 donc là un petit dépassement déjà plus propre je n'ai pas touché dans ce virage là je reçais à m'imposer là j'ai du coup j'ai essayé à l'intérieur j'ai essayé pour pas qui me rattrape toujours cette bosse là qui est pas évidente à prendre je profite et d'ailleurs pour des petites astuces un faux quand vous jouez en cas de 50 je pense c'est par exemple de 50 en fait c'est que vous avez à fond dessus sur l'avant et dès que vous vous arrivez dans la pelle vous lâchez tous les gaz et hop ça va casser le seau et non vous avez bien attiré plus de poils ça joue à quelques centimètres ouais mais souvent ça passe bien vous pouvez déjà voir de part à terre que toutes les traces essayent d'avoir tout le monde essaye d'avoir l'intérieur parce que c'est vraiment l'endroit où qui passe le mieux scrubby qui est parti devant il nous refait un petit c'est solo et qui est vraiment qui roule très fort pourtant il nous disait qu'il allait pas retoucher au jeu depuis la fin de la saison 2 mais bon il faut on se pose des questions quand on voit les gens rouler comme ça après forcément en ligne on pourrait dire oui shit machin mais en fait non ça c'est sûr il n'y a pas de shit dans la communauté en tout cas aux dernières nouvelles et puis je pense pas qu'il y en a une toute façon je suis pas sûr qu'il a eu sur les mix gp pour le peu de gens qui a eu dessus je pense pas qu'il ya des gens qui s'embêtent à faire des shit mais c'est juste qu'ils roulaient très fort et j'avais peut-être du mal réglé ma honda parce que je sais qu'il me rattrape pas en ligne droite donc alors qu'on est dans un monde est censé aller tous les deux aussi vite donc à voir peut-être que je roulerai pas que sur honda au prochain gp je sais pas pour le prochain gp donc toujours pareil mardi soir les inscriptions sont ouvertes et suffit d'aller sur forum de mxgp.fr et vous pourrez vous inscrire si vous ne l'êtes pas déjà et cette fois ci ce sera donc un mx2 pour changer vu qu'on a fait trois courses en mixant c'est pourquoi pas du mx2 par contre les hits donc seront encore aléatoires comme toute la summer cup et qu'il ya pas mal de nouveaux qui viennent d'eau qui reviennent pas externe c'est bien plus simple à gérer comme ça en faisant tout aléatoire et le circuit sera en aléatoire aussi donc toujours pareil avec deux hits ou là j'ai vraiment une show la chute un objectif était vraiment pas tomber dans ce grand prix parce que c'était vraiment j'avais remarqué dans ma rediffusion durant deux c'est que je tombais vraiment beaucoup et je me dis je me suis dit que j'arrive à tomber peut-être moins rapide mais à moins tomber quoi en gros à la fois on gagne du temps tout simplement si on tombe moins et à mon avis en fait c'est que pour venir sur les temps chrono normalement il n'a un au panneau d'avant et il n'y a pas eu le temps chrono là donc je sais pas je peux faire un bon temps autour j'ai failli chuter tout à l'heure là je suis vraiment willing pas évident d'ailleurs je sais même pas si je rentre des bons temps autour sur ce circuit là je sais que sur l'ozitring j'arrive jamais à le prononcer d'habitude je tournais en une tranche on est vraiment pas rapide sur ce circuit là et là dans mon huit je sais pas ce qui m'est arrivé je tourne en une 28 c'est un peu près je pense plus ou moins une 28 8 29 donc j'étais assez content même si scrubby a fait du 20 27 et où mais ouais j'étais assez content de jeter surpris parce que normalement je le pose si bien sur ce circuit là peut-être un ch'tal je l'aime vraiment bien même si je tourne pas terrible dessus je tourne quand aime bien mais je vois dans une vente toujours un peu comme tout le monde n'y a pas de grosses différences j'arrive à rester dedans d'ailleurs j'étais deuxième bien deuxième nicus c'était trois je pense après je pourrais pas vous dire la suite du classement vu que c'est derrière ce que là en fait c'est dans les appareils comme ça je le vois et je crois que j'ai dû reconnaître la yaman nicus mais c'est pas sûr du tout alors j'ai vachement bien passé à deux vous avez pu voir que j'ai aussi à bien enchaîné sans taper hop là pareil on a vu on a eu l'autorisation de couper ce virage là parce que sinon c'est vraiment galère et du coup on recoupe la chape qui est retombé excusez-moi qui est retombé d'ailleurs et deux fois de suite qui tombe coup j'ai aussi à bien le remonter à essayer de recoller avec lui d'où le fait que en fait il suffit pas d'être rapide sur un circuit mais vaut mieux ne pas être moins rapide et être régulier qu'être rapide et tomber souvent en fait au final on fait des moins bons temps au tour mais en temps de course on est meilleur normalement techniquement même si on met un peu moins plus de temps à faire les tours si on tombe pas une chute c'est facilement 3 4 secondes en plus après je dis pas que je voulais super bien d'ailleurs là je fais plein de petites erreurs comme ça là le virage que j'ai failli tomber etc c'était pas évident comme ça je joue plus énormément et migp par rapport à avant en fait je suis beaucoup plus sur mx simulateur ce que je veux vraiment progresser du coup j'ai des petites idées de projets haussier à vous faire genre des hot laps ou des petits trucs comme ça plus des vidéos montage en fait et du coup je joue beaucoup plus sur les simulateurs donc forcément mon niveau sur mxgp a régressé je suis vraiment conscient d'où le fait qu'il ya eu beaucoup de contacts dans le round 2 là moi parce que j'essaie vraiment ne pas en avoir mais je suis beaucoup moins rapide que lors de la saison 2 je pense que dans la saison 2 je roulais beaucoup plus fort même si là j'arrive à faire des bonnes places les défaits de course etc toujours deuxième encore j'ai fait deux fois deuxième aux deux premières rounds est ce que je vais être à la abonner à la deuxième place 1 ce troisième d'ailleurs on dit jamais 203 donc il ya des chances que je finisse deuxième on verra bien si le proverbe se confirme même si au classement c'est favorable pour moi parce que je suis régulier du coup j'étais en tête là j'avais 44 points nikus on avait 42 je crois je sais plus exactement je pourrais pas vous dire j'ai pas les scores en tête mais voilà si je reste deuxième de toute façon je reste premier mon objectif c'était d'être devant nikus parce que scrubis c'est sa reprise donc forcément même s'il marqué 25 points il restait assez loin c'était vraiment je veux vraiment creuser un peu le trou et que nikus même si là il était troisième donc j'allais lui mettre que deux points ouais parce que ça fait 25 22 20 que deux points mais c'est quand même deux points d'avance qui pourrait me permettre d'en avoir quatre d'avant sur lui même si c'est pas énorme mais ça reste non négligeable ça permet de même s'ils remportent un autre grand prix mais moi si je refais deuxième bah je reste en tête quand même même si j'en ai bien gagné la suivante quand même surtout un mix 2 c'est je joue vraiment en tout cas la saison je voulais vraiment fort un mix 2 je sais qu'il ya pas mal de monde qui roule fort aussi un mix 2 qui roule moins bien souvent tous ceux qui sont en finale en fait qui se trouve dans le bas du classement finale ou dans petite finale c'est des personnes qui ce qu'on beaucoup joué un mix 2 et qui sont juste passé un mix simple pour la summer cup donc je m'attends à avoir d'autres personnes en fait dans dans les classements en mix 2 donc c'est pour ça c'est intéressant de changer de catégorie d'ailleurs moi je vais reprendre ma cd ce jeu d'annonce tout de suite je serai en kwa sur sur la cls puisque lors de la saison une a marché vraiment très fort scrubby qui est de nouveau tombé donc comme quoi j'arrive à le remonter quand même à huit tours de l'arrivée enfin huit tours à huit tours du départ il reste deux tours là on va passer l'arrivée faste non négligeable c'est ça reste encore faisable donc oui pour venir donc je serai en céleste de kwa avec la tenue 7 heures que j'avais fait pour la saison une et que j'ai toujours pas changé donc normalement je l'ai encore dans mon jeu donc j'aurai la tenue 7 tout simplement au moins comme ça j'annonce la couleur pour mes adversaires pour ceux qui regardent la vidéo même si je sais que vous êtes assez nombreux quand même sur mgp à regarder mes rediffusions et d'ailleurs parlant pour parler un peu de ma chaîne même si on a comme vite à la fin de ma vie la courge on va pas trop parler de la course et la fois ci mais bon ça change un peu niveau d'abonnés je suis à 144 ou 145 ça augmente j'en prends environ deux à trois par semaine scrubby qui retombe juste là vraiment une chute décisive enfin ça fait valoir de prendre la tête un tour et demi de l'arrivée il y avait encore moyen de remonter même si ça allait juste de vraiment chaud de contenir scrubby bien qu'il repasse tout de suite devant et qu'il comme quoi il avait vraiment une moto plus rapide en fait j'ai pas trop compris donc à voir là je crois qu'il est à se prendre des portes cartes il a vraiment eu chaud et il se sera pris les portes cartes ça aurait été mort pour lui mais je me suis dit que là il y a des jeux dans vraiment dans le dernier tour soit il chute soit je chute et c'était mort là j'arrive à le recoller dans le virage est vraiment bien pris même si la sortie n'était pas terrible terrible ça va bien remonter voilà comme je vous disais le virage qui passe à fond comme ça ça passe vraiment très vite bon faut ralentir derrière parce que sinon on s'envole mais ça passe bien un petit bloc passe je le pousse un peu mais ça reste totalement en réglo et j'arrive à reprendre la tête et voilà il me repasse un mauvaise sortie du virage un peu trop en dérapage et du coup lui s'il ressort droit forcément il ressort plus vite et ça les jouait vraiment pas beaucoup là j'ai cru que j'avais tombé et puis j'ai vraiment chaud de pas tomber c'était chaud le contact et avec le taper que ça m'a fait j'ai vraiment pris du retard sur scrubby là encore plus et du coup c'était pratiquement mort pour pour gagner à part si scrubby chuté mais ça allait être chaud 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 donc on arrive à vraiment à la fin donc j'espère que cette rediffusion vous a plu et que ça vous plaît toujours autant de de voir les courses qu'il a sur amic gp.fr vraiment voir le niveau qui a dans la communauté française qui est vraiment élevé quand on joue en ligne c'est vraiment impressionnant en fait le niveau qui est sur le forum et on est tous contents d'avoir un tel niveau c'est vraiment entre guillemets une fierté de pouvoir représenter la la france même s'il n'y a pas vraiment de compétition mais au moins de montrer que voilà si il y a nos rêves on pourrait être dans la tête des classements et là scrubby voilà qui toujours devant donc c'était mort maintenant il n'est pas tombé dans le dernier virage même s'il est tombé une fois au sixième tour je crois dans dans ce virage là mais voilà donc scrubby qui remporte son son premier grand prix pour la reprise justement bravo à toi donc après il y aura nikus qui fait trois quatrième je n'ai plus le classement en tête donc je n'ai qu'est pas mal remonté un chapit qui fait quatre francs d'arron cinq et sixième maton donc gg à vous les mecs vous avez vraiment bien roulé bravo et d'ailleurs on était les six dans les 20 secondes c'était bien on est il y avait deux paquets en gros un des trois premiers jusqu'à nikus donc dans six sept secondes et les autres pareil dans cette seconde donc c'était vraiment assez serré donc ça a dû être un bon compris pour tout le monde donc moi je vous dis à la prochaine c'était mx royal gamer ride in peace 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 1 1